Alors aujourd'hui, pour la partie cour de chant de cette émission, j'aimerais vous parler de l'ouverture de la bouche. Alors l'ouverture de la bouche, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a l'air de rien du tout comme ça, et pourtant je vous assure que pour la plupart des gens qui veulent apprendre à chanter, c'est une véritable galère. Alors, comment c'est possible ? On a le sentiment qu'on va la bouche, il suffit de faire ça, et on ouvre la bouche, effectivement, et la même fois, vraiment, il suffit de faire ça. Le truc, c'est que quand on commence à chanter, quand on veut chanter, on a l'impression qu'en faisant ça, on ouvre la bouche comme un alligator et qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, ça paraît un peu dément, mais pourtant, ça va être, vous allez le voir, quelque chose de fondamental dans l'émission du son. Alors, la petite partie théorique, pourquoi il faut ouvrir la bouche ? Ma foi, il y a en fait plusieurs raisons. La première, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc dans l'émission précédente, vous vous rappelez peut-être, ou peut-être vous ne l'avez pas vu tout simplement, donc je vous fais un rapide schéma de la façon dont, en fait, le son est émis, projeté, amplifié par, ma foi, toute une mécanique de notre corps. Donc, je ne vais pas refaire toutes les missions précédentes, mais globalement, le chant est porté vers l'extérieur par de l'air que nous expirons. On pose notre son sur cet air, et le fait de projeter l'air vers l'extérieur va projeter la voix. La voix, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des vibrations de nos cordes vocales. Pour que cette vibration parte vers l'extérieur, on va créer un mouvement d'air en appuyant avec notre ventre sur notre diaphragme, pour que le diaphragme pousse l'air, pousse les poumons, pour que l'air soit expulsé vers l'extérieur. Donc, je ne vais pas vous refaire toutes les missions de la dernière fois, mais la voix, qu'est-ce que c'est ? Ma voix, c'est un son qui est fabriqué au départ par les cordes vocales qui vibrent, et on va projeter ce son vers l'extérieur par une mécanique au niveau des abdominaux qui vont, en se contractant, faire remonter le diaphragme, pousser sur les poumons, et donc projeter l'air des poumons vers l'extérieur. Et en même temps, le son va résonner là où on peut, là où on va le laisser résonner, en fait, pour que, ma voix, il trouve sa propre personnalité, son propre timbre, ses résonances, ses harmoniques, et il va être amplifié par ses résonateurs, qui vont, en même temps, lui donner sa couleur, et en même temps, une certaine résonance, un certain volume. Et, donc, le volume est fait par les résonateurs au départ, mais surtout, après, évidemment, par la puissance de l'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada